... Nous avons également sollicité les éclairages du directeur exécutif de l'ONG 3D, observateur du processus électoral. Mounia Sissé qui tente d'expliquer cette loi sur le parrainage fait cette précision. Le parrain n'est pas tenu de voter pour le candidat pour lequel il parraine sa candidature, suivant ses explications. Il est exigé de tout candidat de déposer au plus 66 820 signatures pour que sa candidature soit recevable. On parle de recevabilité ici. Et au moins 53 400. Cela veut dire quoi ? C'est déposer au moins 0,8% de signatures émanant des lecteurs qui sont dans les fichiers. Et au plus 66 820 signatures, c'est-à-dire 1%. Le parrainage et le vote sont deux opérations différentes. Le parrainage se fait en amont de l'élection, disons 6 mois avant l'élection. Cela n'a rien à voir avec le vote. Un électeur peut parrainer pour un candidat X et ne pas voter pour ce candidat X-là le jour du scrutin, pour une raison ou une autre. Pour être parrainage, il faut d'abord être sur les listes électorales. Étant sur le fichier électoral, on a le droit de parrainer un candidat.